Tu sais-tu déjà filmer, toi, pendant que tu faisais l'acte? Non. Moi, j'ai déjà essayé. Ça faisait dur en tabacouette. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Ils sont ouverts d'esprit et tes jambes souriront aussi. Un podcast instructif à la fois provoquant qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sex-centriques te parlent de la vie sexuelle. Les sex-centriques. J'essaie de me souvenir si j'ai déjà eu des relations sexuelles à distance en virtuel qui... Ça me vient pas, là. J'essaie de penser, là. Mais non, non. T'as jamais eu MSN? Oui, mais... Jamais baiser au téléphone. Toi, t'as jamais vu ça? Non, mais t'es jamais masturbé, genre, à cam ou au téléphone. Non, jamais? Jamais. Ah, ouais? Toi, oui? Ben, il me semble que oui. Ouais, t'as un gars, t'es habitué, là, la porn, puis tout, sur Internet, là. Ouais, mais tu dis, j'étais un gars, ouais, mais oui, mais je le faisais pas tout seul, il y avait une fille, là, au bord, là, tu sais. Il faut être deux, hein? Ouais. Mais j'ai pas, moi, c'est très malaisant, comme au téléphone, là, ou en webcam, avec ton partenaire, ton amoureux, là, tous les jours, comme, mettons, il est en vacances, ou elle s'en toit, ou il est au travail. Là, vous vous appelez le soir, « Allô, chérie, on fait-tu l'amour? » Puis là, montre-toi, touche-toi. Et moi, je serais trop gênée pour faire ça. Ouais, ben, tu sais, mais ouais, ben, c'est sûr que de la façon que tu l'expliques, j'avoue que ça fait stage à la tabarnouche, mais, tu sais, je pense que c'est plus une question de position, puis d'envie. Puis je te dirais qu'à la limite, probablement, quand j'étais plus jeune, aussi. Tu sais, aujourd'hui, je m'imaginerais mal faire ça, mais je sais pas, quand j'étais plus jeune, c'était plus l'actualité. Tu sais, comme je te le disais, MSN, tu sais, Messenger, on avait ça, ou, tu sais, dans le temps, les gens vont se rappeler, Caramel, alors, on remonte loin, MRC. Alors, peut-être, tu sais, on voyait pas les gens par ça. Non, non, c'est ça. Mais, ben, par exemple, ce que je faisais, OK, c'est que j'appelais sur une ligne de rencontre, je me rappelle, échange de nuit. OK. Puis j'avais genre 14 ans, 15 ans, 16 ans, en tout cas, je l'ai fait longtemps, pis je prenais ma voix chaude et sensuelle, pis je souviens de, tu sais, tu t'envoyais des messages par rapport aux vocales, fait. Ah, ouais, mais c'est quand même assez poussé, là, pour savoir que t'avais pas l'âge de qui, ou ben, il y avait des gens qui l'écoutaient, peut-être, tu sais, dans des sillages, des modérateurs, là, qui, c'est quand même spécial, comme système. Ou il y a peut-être des plaintes, là, en tout cas. Ah, ça se peut. Ouais. Fait que, aujourd'hui, je voulais te parler de mes nouveaux jouets. Ok. Ils sont à distance. Ben, ils sont pas ici. Oui, à côté de toi. Ils sont proches, de bord. On les essaiera pas en live, mais je vais te les expliquer pis je vais t'en parler. J'ai eu de très belles expériences pis j'essayais de me mettre en contexte, disons, vu que c'est des jouets à distance, contrôlés avec une application, avec la webcam, je me suis dit, est-ce que je serais prête de le faire avec mon partenaire? Je me suis dit, oui, ça serait vraiment cool, mais avec la caméra fermée. Ouais. Tu sais, genre qu'il est au travail pis je dis, ok chérie, pars ton application, je suis connectée ou connecte-toi ou peu importe. Ça, je trouverais ça cool, tu sais. Lui, me contrôler à distance, il se sentirait fuck all, mais peut-être qu'il aimerait ça. Mais je pourrais lui dire, ok, ben toi, prends-toi en un, jouets aussi pis on va se contrôler mutuellement. Parce qu'il y en a pour hommes aussi, là. Ben oui. Ok, ça fonctionne. Parce que j'ai déjà acheté des affaires, tu sais. Mais on en reparlera, honnêtement, je ne savais pas que ça marchait à distance, mais moi, ce n'était pas mon truc. Ben, c'est sûr que, je ne sais pas ça fait combien d'années que tu as acheté un truc ou en tout cas, mais avant, les autres générations de ces jouets-là, ils n'étaient pas super, ils se connectaient souvent, tu sais, c'était vraiment pas fiable la connexion. Puis à ce temps, depuis l'année passée à peu près, ils ont commencé à sortir une nouvelle technologie d'application et c'est vraiment mieux. On a comme les WeVib, ils ont sorti, ils ont amélioré leur application. Les WeVib Chorus, leur application est excellente. Mais ce qui était avant, c'est un petit peu moins bon. J'ai des plaintes de clients qui disent « Ah, mon jouet se déconnecte autant. » Mais quand ils passent au Chorus, habituellement, ils n'ont plus de problème. Puis ceux-là, c'est de la compagnie Svacom, eux, ils n'ont aucun problème puis l'application est vraiment, vraiment simple. Mais je vais t'en reparler. OK. Par rapport à ça, les jouets à distance, j'ai jamais essayé vraiment la longue distance. Parce que tu peux te faire contrôler d'un pays, d'un autre pays. C'est ça. Fait que c'est vraiment impressionnant. J'aimerais vraiment ça l'essayer. Mais je ne suis pas game de demander à quelqu'un que je ne connais pas d'ailleurs. À l'au bout du monde. Parce que tu peux le faire avec l'application. Tu peux arriver dans un chatroom, genre, puis donner ton IP pour que les gens se connectent à ton jouet. Le deal, ça pourrait être que toi, tu connectes à ma machine puis moi, je me connecte à ta machine. Fait que c'est un échange. Fait que là, ça peut être cool. C'est comme ça qu'ils peuvent ressentir dans le fond ce qui se passe. Oui, mais tu sais, si on compare ça à quand tu regardes la pornographie. Tu pourrais contrôler son jouet puis elle, elle allume sa webcam. Puis là, toi, tu préfères ce que tu as à faire sur l'image que tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Fait que tu sais, encore là, il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Je pense que c'est ça, c'est les deux personnes qui décident où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, là. Fait que comme tu disais tantôt, toi, Émilie, tu serais pas à l'aise d'ouvrir ta webcam. Pas avec mon chum. Ben non, mais imagine avec quelqu'un que tu connais pas. Ben, tu sais, tu sais, tu as déjà filmé, toi, pendant que tu faisais l'acte? Non. Moi, j'ai déjà essayé. Ça faisait dur en tabarouel. Je vais plus jamais revivre cette expérience-là. C'est jamais comme dans le film. Non, c'est jamais comme un film. C'est très, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont éditées, qui sont arrangées. Tu sais, la luminosité, le silencieux. Il y a beaucoup d'affaires, dans le fond, tu sais, quand t'en rajoutes de quoi? Ah oui. C'est jamais comme nous, on le voit. Non, mes seins à quatre pattes réussissent pas à bouger pareil comme dans un film. C'est vrai, ils ont un truc. Ils ont un truc. Ils ont des trucs, c'est clair. Ben, ils sont refaits, premièrement. Bon. Fait que là, je veux te montrer mes bébéelles. S'attends-tu? Ben oui, je te montre mes bébéelles. Je vais commencer, ben regarde, on va commencer par la masturbatrice pour hommes. Ah, ça c'est, ah oui, c'est ça, c'est le Wheely Waller 2006. J'ai que tu as aimé ça. Ouais, plaisante. C'est pas léger, on va s'assurer là. C'est la Alex Néo. Fait que là, tout le monde, si vous avez envie de voir les jouets que je présente, rendez-vous sur le lien YouTube pour pouvoir voir en direct les jouets que je vais présenter. Comme ça, vous allez pouvoir voir parce qu'on est filmé aussi. Exact. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Ça me fait penser à... La texture, touche à ça, regarde-moi le couvercle pour te les encombrer. C'est quand même imposant comme jouet. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est pas aussi chaud qu'une femme par contre. Mais je te dirais que ça ressemble beaucoup à, tu sais, mettons, quand je glisse mes doigts à l'intérieur, ça ressemble beaucoup dans le fond au nerveux, tu sais, à l'intérieur du vagin. C'est quelque chose de pareil. Puis, est-ce que tu penses que tu réussirais à rentrer dans le trou? Avec du lube, là. Non, mais... C'est quand même quelque chose. Pour vrai, c'est impressionnant. Puis, comme tu te dis, là, allez voir la vidéo, parce que c'est... C'est quand même quelque chose à tenir dans tes mains. Tantôt, j'ai vu, puis là, tu sais, je vais en parler, mais contrairement à une autre que j'ai vue avant, celle-là, dans le fond, elle te masturbe toute seule. Elle a plusieurs fonctions de masturbation, le porc, là. Regarde. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression qu'on aurait de te faire un jus. Puis, tu sais, je me sens comme Ricardo, tu sais. Dans le fond, c'est ça. Je suis Ricardo en masturbation. Le Ricardo de la masturbation. C'est incroyable. Hé, pour vrai, chop, chop. Hé, on va... Faudrait... Honnêtement, regarde, je pense que Zacom, là, je vais l'arrêter. OK. Non, ça, c'est le volume, parce que tu peux la faire chialer. Ah oui? Elle a la fonction talk. La fonction talk? Oui, oui, elle jouit pour te faire jouer encore. Mais non! Mais là, pour vrai, là... Attends. C'est sûr que là, tu n'as pas de mode d'emploi, tu joues avec comme ça. Mais si tu veux, je peux peut-être essayer de te faire fonctionner. Mais elle jouit en anglais, par exemple. Ah! Fait que... Ah! C'est en anglais, c'est... Non, mais... Écoute, c'est... OK, là, là... Faut que tu penses longtemps sur le bouton en haut, en haut. En haut, en haut? Oui. Donc, OK. C'est assez... Comme je vous disais, c'est assez impressionnant quand tu remarques ça. À l'impression qu'elle se replace... Oui, oui, elle se replace pour se fermer. C'est incroyable. Elle se replace pour se fermer, elle fait la job pour toi, ce qui est contraire à ce que moi, j'avais déjà acheté le Max 2. Puis là, ça, c'est un affaire que j'étais un achat compulsif. Un coup, ben chaud, moi, t'appelais, je disais, « Hey, je l'avais eu, celle-là, je vais te faire un achat sur journey.ca. » Mais... Mais... Viens m'apporter tout de suite, là! Ça presse! C'est quand même quelque chose. Puis tu sais, honnêtement, moi, c'est quand je l'ai vue tantôt, tu m'avais fait faire le test, mais elle monte et elle descend toute seule. Oui! Ça, c'est incroyable, là! Oui, puis le truc, il a l'air vraiment confortable. J'aimerais vraiment ça avoir un pénis pour l'essayer sans jocle. C'est clair que je l'offre en cadeau à mon chum pour qu'il me laissait ça. Ben, moi, c'est moi qui vais l'essayer celui-là. Je veux voir que ça donne. Puis le trou, je trouve qu'il est vraiment grave puis il est petit aussi à l'intérieur. Fait que la sleeve, c'est petit, fait que ça va s'extensionner dans le trou. Fait que si tu es plus large, c'est sûr que tu rentres dedans à grosseur. Mettons qu'on jase parce qu'il faut quand même... Ça, ça s'enlève, j'imagine. Oui, essaie de survoir. Ça va peut-être... Je ne l'ai pas démonté encore. Voilà, OK, oui, oui, oui. Donc là, OK, c'est ça. Donc on peut enlever, mais ça, on pourrait le laisser le même ici ou pas? Je ne sais pas essayer. On teste. On teste. Tu sais, je n'ai pas de pénis là. Il était à la maison au pénis, je ne l'ai pas essayé. Ah non, je pense que ça y prend ça. Ah non, 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 il est parti. Qu'est-ce la petite faute? On part. Wouhouhou! Ah oui, c'est vraiment hot. Mais baisse ça vers moi, je vais le voir à l'intérieur. OK, ça y va vite là. Je pense que c'est une affaire que tu dévisse. En tout cas, on pourra... Hey, c'est quand même, c'est un bon débit là. C'est un bon beat là. Mais tu peux le baisser le beat en plus. C'est... OK là, je vais te connecter à mon téléphone. OK. Là, il y a deux applications pis celle-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment spécial. Oui, j'ai deux applications. Une pour aller sur les internets pis une qui fit avec toutes les autres bébelles aussi. OK. OK, dans le fond, ce jouet-là est compatible avec tous les autres jouets Svacom. Parce que c'est la compagnie qui fait celui-là. Oui, c'est ça. Donc, ils ont une application pour tous les jouets. T'enregistres ton jouet. j'imagine, tu ouvres l'application. Tu vois? Là, j'ai choisi des séquences. Oui, je te vois. Je peux faire ça. Là, elle te fait prendre un break pis faut pas que tu viennes tout de suite pis elle va partir. Attends. Hé, c'est quelque chose. Ça, tu sais, l'application, je sais pas si on va voir en tout cas, c'est vraiment là, là, j'ai mode automatique. Tu choisis tes modes. C'est vraiment, mais ça me fait penser à l'application. Oui, Vibe, ça se peut-tu, tu sais, où est-ce qu'on peut mettre de la musique? Oui, 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 C'est ça, hein? Là, il faut que je switch l'application pour celui-là. Hé, c'est quelque chose. C'est pour vrai. C'est direct, hein? C'est instantané. C'est instantané, honnêtement. Je serais curieux d'essayer ça. Moi, ça coûte combien, cette chaîne-là? 200$. Hé, mais pour vrai, c'est cool. Mais là, imagine ton setup. Là, je n'ai même pas vérifié ce test submersible. Non, elle ne l'est pas, c'est clair, avec les trous, ses côtés, parce que tu peux mettre des écouteurs. C'est de valeur. Mais tu sais, si tu te remontes les fiestes dans le bain, mettons, avec ta 75 pouces au mur, dans le bain, ta machine, tes écouteurs, tu l'entends jouir en anglais. C'est sûr, tu viens, mais c'est quand même, moi, ce que j'aime de ce jouet-là, honnêtement, contrairement à un autre que je vais te parler tantôt parce que ça me fait vraiment penser à un autre jouet que j'ai eu, mais parce que je les trouve massifs. Je vais être fin avec toi, je les trouve massifs. Mais l'avantage de ce jouet-là, c'est que c'est elle qui fait la job pour toi. Fait que tu sais, l'autre, elle ne faisait pas la job pour toi. Dans le sens que c'est toi, en plus, il fallait qu'il y aille. Fait que tu sais, c'est quand même assez gros, je veux dire, c'est quand même des bonnes mères. Oui, mais tu sais, tu sais, c'est ça. Tu sais, il ne faut pas que tu ailles même plein de loupes non plus, mais même si son plein de loupes est tellement grosse que tu vas avoir de la pogne, pareil. Mais tu sais, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens non plus qui... Ça marche encore. Oui, ça marche encore. Mais il y a beaucoup de gens qui se stimulent en regardant des vidéos. Tu sais, fait que là, imagine, tu as ton cellulaire, tu es couché dans ton lit, ok? C'est un scenario. Tu es couché dans ton lit, tu as une vidéo dans ta main et tu as l'autre, l'autre bord. C'est parce que il n'y a jamais vraiment personne qui m'a donné leur avis. Oui, j'ai eu deux, trois avis. Peut-être un sur deux l'aimait puis l'autre ne l'aimait pas. Fait que toi, j'aimerais savoir là, toi, est-ce que tu l'appris? Moi, Max 2, moi puis Max 2, on ne se parle plus, ok? Ben, attendez, on va juste expliquer un petit peu qui est Max 2. Max 2, c'est un jouet de Lovence. C'est eux qui font les Lush 3 si populaires qui sont des excellents jouets pour femmes, là. Donc, Max 2. Max 2, je t'explique. Moi, là, un soir, je suis un petit peu chaud d'ail, je suis sur mon ordinateur, je suis sur le site, on vient d'ouvrir le site. Ça fait quand même un an et demi de ça. Puis, j'ai eu mes chums qui disent, « Hey, Tarabay, va sur tel site, sur leur site à eux, justement, puis tu peux l'acheter 100 piastres US. » Ben, moi, tout de suite, prends ma carte de crédit, tit 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 tit, je mets ça dessus. Shipping, pas trop long, dans la même semaine, je l'avais. Ok? Donc, là, je reçois ça par la poste. Et là, comme toute notre personne qui s'achète un jouet ou n'importe quoi, tu achètes un nouveau Nintendo, tu l'essayes de suite, tu n'attends pas trois semaines. Là, je suis comme, « Hey, parfait! » Puis là, je me dis, « Ok, je me couche mes temps sur mon divan, j'ouvre ça, puis là, c'est assez massif. » Puis, ça, c'est ton, ça, c'est l'intérieur. Pour les gens qui regardent, là. Fait que c'est pas un anus, c'est pas une bouche, c'est pas un vagin, c'est un trou. C'est un trou, ok? Puis, ça s'enlève, là, regarde. Ok? T'as ça ici. Donc, il est à l'intérieur, tu peux voir, là. Ok, il y a un vibrateur qui est là, c'est ça, exactement. Puis ça, ça bouge, là. Ah, ça bouge, cette affaire-là. Oui, à l'intérieur, tu vas voir un peu, je le remets là-dedans. C'est à toi, je pense. Oui, ben, c'est ça. Ça, moi, je te le dis, c'est plus mon ami. Mais, Max2 et moi, on est en chiquant. Fait que, donc, là, je sors ça, ok? Et là, je m'insère sur mon divan puis, tout de suite, je me mets pas une érection. Ok? Je me dis, hastie, je l'essaye. T'as vu, là, je me mets sur le dos, j'essaye de la rentrer et je me dis, t'sais, j'ai pas nécessairement de lub chez moi. Fait que, j'essaye de la rentrer mais ça marche pas. Ça prend du lub. Fait que, là, débande, ferme Max2, mets ça là. Là, là, je pars. Je m'en vais, je m'en vais à la pharmacie à côté de chez nous. Là, vous allez acheter du lub. Ça casse le biche. Ça craie. Mais là, t'aurais pu cracher dans tes mains pognées de l'huile végétale, de l'huile de coco. Mais j'ai essayé de me cracher. J'ai essayé de lubrifier un peu mais non. Ça marche pas comme ça. Faut vraiment que ça lubrifie beaucoup. Donc, là, je pars, je m'en vais, j'arrive à la pharmacie, déjà en partant puis, t'sais, je m'en vais pas à la pharmacie m'acheter des condoms puis du lubrifiant parce que je vais avoir une belle dette à soir. Non, c'est pour me crasser avec une machine que j'ai achetée sur Internet. T'as mis un condom dans ta machine, tu m'as pas à salir. Non, non, mais t'sais, faisons parler, quand t'es fringant. Oui, oui, c'est ça, c'est pas pour une date, c'est une date avec toi-même puis ta nouvelle bébé. Exactement. Puis là, mes chums, ils me disent, ça, tu peux l'utiliser avec un VR, t'sais. Et là, j'achète à ce moment-là une machine, je peux mettre mon téléphone dedans. T'as-tu acheté le VR juste pour ça? Non, ben oui, cette affaire-là, Mais là, j'ai racheté celui de Facebook après, mais je l'ai pas essayé encore. Fait que là, j'arrive, je me couche dans mon lit, je sors le KY, je sors Max2, je sors mon téléphone, là, faut que je mette mon téléphone dans la petite machine, mais avant de la mettre dans la petite machine, il faut que tu te prépares un film érotique. Là, faut que tu te mettes ça à tes yeux. Après ça, faut que tu te mettes ça sur tes yeux. Là, après ça, il a fallu, je pogne le KY que je bande. Puis là, en passant, je n'ai plus 20 ans. À 20 ans, je peux me bander 12 fois en 15 minutes. Mais tu sais, j'ai quand même 36 ans, puis ça bande encore, il y a vraiment des problèmes là-dessus. Mais mettons, il faut que je me stimule un petit peu plus. Il faut que, pour plus, tu en me tentes, on dirait que c'est moins animal, c'est plus normal. Donc, écoute, là, je couche dans mon lit, là, je sors, il ne faut pas t'oublier, j'ai des lunettes dans la face, les grosses lunettes VR, là, je sors le KY, tu tentes à gauche, à droite, tu pognes le KY, tu sais, finalement, là, tu en lubrifies un peu, tu en mets sur ta verge, et là, il faut que je pogne ça, j'enlève le bouchon. Tu ne peux pas regarder, il est où le trou? Mais non, écoute, je te dis, cette machine-là, c'est faite pour te, un coup, tu es venu, tu as une tendinite, OK? Parce que, en plus, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse comme ça, mais là, tu n'as pas oublié une chose, parce que tu as dit KY partout sur les mains, ça fait qu'elle glisse de la tabarnak de machine. Honnêtement, là, je l'ai redéposé, je me suis finie à mi-temps, puis tu sais, façon de le dire, je me suis vraiment finie à mi-temps, puis de l'un, la fin de VR, là, couché sur le dos, tu vois le plafond, c'est de l'ostie de marde. Pour vrai, c'est de l'ostie de marde. Fait que là, moi, je voyais au plafond, je ne voyais plus le film de cul, j'avais les mains toutes gugluantes, ça glissait partout, j'ai Max 2, puis Max 1, ça devait être de l'ostie de marde, parce que Max 2, c'est pas, ben pour moi, c'est pas cool, il y en a qui devait aimer ça, honnêtement, moi, ce n'était pas mon point fort, par contre, celle-là que tu m'as montrée juste avant, qui fait le geste, j'ai déjà plus l'impression que je suis en confiance, tu sais, bon, elle s'en pièce de plus, je comprends pourquoi, mais c'est mon histoire avec Max 2, donc depuis ce temps-là, j'ai remis Max 2 dans sa boîte, tu ne l'as pas ressortie, non, tu pourrais peut-être t'essayer les enchères, je l'ai essayé une fois, tu sais, tu vraiment, tu as l'affaire d'entrée et sortie d'air avec le kit, là, tu peux pomper, tu peux le pomper pour qu'il moule ton pénis, ouais, exact, tu peux le pomper, fait que, tu sais, il y a une... Mais ton ami, qui t'a recommandé ça, lui, il l'aime, il ne l'a pas dit, mais non, c'est pas vrai, sauf que, non, mais lui, il trippait là-dessus, tu sais, ben, chacun doit triper, mais il faudrait peut-être qu'il te montre comme il faut comment l'utiliser. Mais ça, je serais pas à l'aise, premièrement, il y a une base à respecter dans la masturbation avec les jouets pour les hommes, tu as toujours une débarbouillette humide, chaude, puis une serviette, puis un lube, fait que, au moins, quand, après t'as mis du lube, tu peux te nettoyer les mains, puis après ça, tu vas être plus fonctionnel. Oui, t'imagines-tu le setup que ça prend ? Pour vrai, tu sais, on va se le dire, la masturbation, c'est comme faire labo. Il faut que ça soit animal. Tu sais, je suis conscient que de prévoir ou de, tu sais, de se dire, pour, mettons, des couples qui ont des enfants, qui se disent, c'est vendredi soir, non, 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 on se prépare ça, puis ça peut être bénéfique, justement, de le prépare. Mais moi, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Quand j'ai un rendez-vous avec Max 2, il n'y a pas de préliminaire. Moi, c'est animal, j'ai le goût de me toucher, c'est maintenant, tu comprends ? C'est là que j'ai envie. Là, il fallait que je shot Max 2, il faut que je shot la petite serviette, il faut que je shot la keywire, il faut que je prépare l'affaire. Mettons qu'on enlève le VR de l'équation, OK, mettons qu'on l'enlève parce qu'on va être bon joueur, on se dit, on met les choses dans notre côté. Là, il faut que je mette la petite affaire ici, mon pénis. Après ça, il faut que je me reponne une petite serviette, il faut que je me lève les petites serviettes, il faut que je ponne ça, il faut que je mette cette affaire là, si là-dessus, c'est mon histoire avec Max 2. Puis, j'aime bien la raconter parce que je trouve ça quand même cocasse. Elle est très drôle. Mais, mais c'est mon jouet qui est de très grande valeur, pour moi, pour me toucher en tout cas, de 100 dollars, US. Oui, US. On s'en veille, ça doit être 120 piastres, je me l'ai dit. Mais, ça reste quand même impressionnant. Mais, j'ai bien aimé celui que tu m'as monté tantôt. Oui, bien, c'est ça. Elle, elle va faire vraiment le mouvement tout seul. Même si tu as les mains toutes grasses, tu as tiens puis elle va faire la job. Tu peux être couché sur le dos puis fermer tes yeux. Tu oublies le VR. Oui. Non, mais c'est ça, tu sais, elle, elle y va, tu peux quand même regarder parce que tu veux pas quand même que tu te stimules un peu. Puis moi, je vais bien croire que j'ai une bonne mémoire, mais l'image que j'ai envie de voir dans ma tête, c'est celle que je vais avoir dans mes yeux parce que là, je ne peux pas m'imaginer tout ce que je veux dans ma tête. Oui, c'est sûr que par exemple, avec elle, je te dirais, mets ça à TV. Parce qu'avec le téléphone, regardez ça, parce qu'elle est grosse puis elle est pesante quand même un peu. D'après moi, tu vas avoir besoin de tes deux mains. Ah ouais, tes deux mains. Mets ça au mur si tu as sorti un petit pouce. De toute façon, il y a des télés partout. Ben, c'est ça. Un jour, je vais l'essayer. Un jour, je vais l'essayer. Mais OK, j'ai des formats plus adaptés pour les petites mains comme toi. Non, mais l'autre fois, je l'ai acheté un sur Journey, tu ne l'as pas amené, je pense que je ne le vois pas, mais tu sais, c'est comment ça s'appelle le ninja? Non, le shivan. Oui, la shivan 3. Ouais, je n'ai jamais essayé encore. T'es encore dans la boîte. Ça, les avis sont tellement partagés que tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais je trouvais ça cool parce que tu rentres ou tu ne rentres pas. Tu peux vraiment te pomper. Ah, ça, c'est la ninja. C'est ça, la ninja. Elle est très appréciée aussi. C'est belle, mais on en reparlera parce que là, je veux vraiment qu'on parle des Svacom. Tu vas voir là, ça, c'est un ensemble de cinq. C'est quoi ça? Là, présentement, ils sont en vente en paquet, mais ils vont tout être individuels. C'est quoi? C'est des poupérus? Oui, c'est des petits cocos comme ça. Regarde, je vais, tiens, prends-lui. Ok. Je l'ai juste déballé pour le besoin de la cause. Regarde ça. Il y a des noix bouchons. C'est quoi? Ça sent à quoi en fait? Oh! Mais c'est des cocos. Oui, c'est un coco, mais tiens, en dessous. Non, remets là-dedans. Reveille la fibre, check ce qui est écrit. Lube ir... Non. Oui, ça fait que tu ne beurres pas les mains. Tu verses ton lubrifiant dans la petite patente qui va dans la masturbatrice. Ensuite de ça, tu la... Tu la stires comme ça, puis tu te la remettes. Oui. Mais ça, j'avais déjà essayé ça avec une de mes ex où est-ce qu'on avait acheté des cocos. Ça me fait penser à ça. Mais je pense qu'on n'avait pas compris le principe, on l'avait brisé. Mais... Mais c'est super populaire. Oui, pour vrai, c'est portatif, ça se porte bien. Tu n'as pas l'impression que tu vas faire une tendinite non plus. Non, puis ce qui est le fun, c'est que ça fait beaucoup de succion. Oui. Puis ça s'étire. Regarde, étire là. Si tu veux. Bon. Brise tout. Tout pété. Mais... OK. Fait que quand tu vas, mettons, je te fais... On prend la banane. Mettons que la banane est lubrifiée. Fait que je vais tenir ma barre pause. Puis là, je vais... OK, tu vas jouer avec le gland. Je vais juste faire ça. Fait que ça va créer de la succion. Fait que ton... Ça fait que c'est-tu quand je fais ça? T'en suis là. J'essaie de m'imaginer, oui, si j'aimerais ça. Mais... Tu sais que c'est? Oui. Je comprends. Je comprends. Mais ce n'est pas tout le monde qui trippe comme ça non plus. Mais oui, ça me rappelle dans les cours de biologie, quatrième année secondaire. Mais là, s'il y aurait du lubr, tu pourrais la faire glisser aussi. Oui. Ça peut être intéressant. Je t'adonne, celle-là. Essaye ça. Je t'adonne aussi. C'est la banane ou ça? Tu peux partir avec tout. Is it me you're looking for? Mais... C'est bien off, pour vrai. Mais honnêtement, oui. Mais là, j'imagine que les cinq que tu m'as montrées, c'est parce qu'il y a des nerveuses un peu différentes à l'intérieur. Oui, c'est ça. Elles sont toutes différentes. Elles ont des noms différents aussi. Celle que je viens de donner, c'est l'expérience. Il y a la réaction, la speed, la contrôle puis la confidence. Il y a vraiment plusieurs sortes de textures. Moi, je pense l'acheter en kit de cinq, c'est cool parce que... Ça se déteint à combien, ça, un peu plus? Je pense que c'est 50 piastres tous les cinq. 50 piastres. Au taux de tout ça. Puis ça se lave, je veux dire, tu peux le réutiliser puis tout le réutiliser. Oui, 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 c'est ça. Ça revient à comme 10 ou 12 piastres chaque. Wow! Oui. Ça, c'est disponible sur George, j'imagine. Exactement! Dans la section nouveautés ou dans les fabricants du vacances. Là, on va parler un petit peu pour les femmes. On a parlé, monsieur. J'ai celui-là. C'est le nef. Lui, il ne se contrôle pas avec l'application du téléphone, mais il est vraiment cool. Ce n'est pas pour faire un massage des tempes, mais tu pourrais. C'est un mal à la tête. Oui, je l'essayerais. Un mal de tête, mets-toi sur ses tempes. Fait que check bien ça qu'est-ce que ça fait. Oui, elle vibre. Fait que ça, c'est ton bout-là, tu sais, c'est cool, tu peux aller à l'insertion. Mais ce bout-là... Oh! OK! Oui, fait que tu sais... Ah oui. Ah oui, c'est cool. Oui? C'est cool. Mais moi, ce que j'ai... Tchèque, mets-le dans le fond de ta main. Je veux juste... OK! Fait que ça chatouille, hein? Là, ça, tu mets ça sur le cutteriste externe, dans le fond, celui qu'on voit à l'extérieur. C'est ça. Parce que tu vas aller stimuler sur le cutteriste. C'est ça. Puis, avec du lubrifiant, tu as l'impression que c'est une lampe qui se promène partout. Ben oui! C'est un petit débitesse? Oui. Oui, il y a plusieurs... Tchèque, la débutante... Comment ça marche? Je pense que c'est le bouton du bord. Oh, c'est l'autre bord! Hé, c'est quelque chose! C'est le fun! Pour vrai? Il y a même, tu sais, un gars, là, qui aime les sensations, un pogné, t'as pas le cloutot dedans. Non, mais ça, ce bout-là, tu disais que tu peux l'insérer, un peu comme le Lollipop. Tu veux ou tu peux te stimuler... Non, mais ça me fait penser un peu au Lollipop, tu sais, le... Ouais, mais... Non, j'en ai un autre pour ça, malheureusement. Je l'ai pas, mais un autre du Vacom que lui, il ressemble vraiment... Il y a une grosse boule comme le Lollipop, puis lui, il est en contrôle à la distance, en plus. C'est cool, aussi. Ouais, fait que vraiment, avec du lubrifiant, tu t'installes ça sur ton touriste, c'est vraiment comme une langue qui se promène, puis qui donne des bisous, là. Hé, ça vibre! Ouais, 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 ouais. C'est toute une machine, là. Fait que ça, c'est le neige. Hé, ça vibre en tant, par l'ouche! Hé, j'ai l'air engourdi, tellement que ça vibre. Ouais, ouais. OK, OK. C'est doux, hein? Ouais, pour vrai, c'est doux, le toucher, le fun. Puis, OK, là, il a arrêté de vibrer, mais il continue de licher. OK, parfait. Hé, c'est vraiment cool! Ouais, ouais. Fait que, je ne sais pas si on a bien vu à la caméra le mouvement, là, je vais... J'ai encore la main qui vibre. Juste sur une autre. OK, voilà. Fait que, imaginez ça, là, si ton culturiste avec un petit peu de lubrifiant, là, c'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable. Mais il ne faut pas que tu pèses trop fort, sinon tu risques de rire dedans! Ah, ouais, c'est... Ça commence avec un culturiste de six poils, ce rendu là, c'est pas beau, c'est pas beau. Là, j'essaie d'ouvrir la boîte. C'est serré, un cul, hein? Ben, c'est... Il y en a eu. Fait que, c'est le Vic. Le Vic. Le Vic Neo. Fait que ça vient dans un beau petit coffret comme ça. Quand même! Puis là, je vais t'inviter à jouer avec l'application. Avec mes mains, hein? Non, c'est... Mais dans le fond, moi, je vais tenir le jouet. Puis là, je vais te donner mon téléphone. OK. Fait que tu vas voir, c'est super simple, là. Je veux que tu le constates par toi-même que c'est simple. Fait que, mettons, quand t'ouvres le téléphone, ça tombe comme ça. D'accord. L'application, ça tombe comme ça. Fait que là, moi, j'allume le jouet. Ça te dit en cours de connexion. Ouais. Là, il va trouver le jouet. Pas besoin de rien faire, là. Puis là, il devrait trouver le jouet. Peut-être... On retourne, puis on revient. Peut-être qu'il faut allumer le jouet avant l'application, là. Ouais, ben, regarde, c'est pas grave. Ah, OK, parfait. Là, tu vois ici, c'est plaie. Plaie. Puis là, je fais... T'as plein d'options, là. Mode tactile, mettons. Fait que là, pendant que celui-là est en toi ou qu'il est en quelqu'un d'autre, tu pourrais jouer avec. Ouais. Ça, il est parti. Puis, lui, ce qui est le fun, c'est que... Et c'est tout. Donc? Ben, donc, soit je peux le tenir comme ça ou si je veux le faire pour quelqu'un, tu sais, comme une poignée ou te stimuler d'une autre façon. Mode automatique. Hé, là, on le parle. T'sais. OK. Ben, puis là, il y a une intensité aussi que tu peux choisir. Check bien ça. Ça, ça va-tu dans l'eau, mettons? Ah, ben, sûrement. Oui, oui, lui. Il n'y a pas de problème. On s'entend que tu as un puppy stopper aussi. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas le perdre. Non, 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 non. C'est clair que tu ne peux pas le perdre. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que cet embout-là, il rentrerait aussi ou ça part en basse ou tu peux le tenir? Non, non, non. Là, d'après moi, tu la... Ben, tu sais, tu pourrais l'accoter si ton clitoris, si tu veux, là. Tu pourrais même l'utiliser vaginal clitoris. Ben oui, dans le fond, ben oui. Au lieu de anal. Ben oui, dans le fond, puis là, tu peux rentrer comme ça. Mais, tu sais, vraiment, là, moi, là, je te dis, insère-toi ça dans le derrière, sors ta masturbatrice automatique, puis tu l'extases. Il n'y a pas un cancer, le dos. Ça, c'est le mode... Ouais, comme tantôt, je voyais avec ton tactile. Ouais. Puis il est silencieux. Ben oui, pour vrai, oui, il est silencieux. Tu pourrais le porter en ce moment, puis je suis sûr que je n'entendrai même pas. Ben, honnêtement, il est silencieux, il est doux, il est le fun au toucher. Puis, tu sais, ça ne fait pas... Tu sais, tu sens que... En fait, mon point, c'est que ça a l'air glamour un peu. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est qu'il est très beau, il est très... Il est stylé. Ouais, non, honnêtement, c'est comme... C'est un gros Bluetooth, là, mais... Non. C'est sûr qu'avec les jouets annales, ben, on n'oublie pas de mettre du lubbe. Du lubbe, mais de laver. On peut avoir notre petite débarbouillette aussi à côté. Tu sais, on peut avoir des baby wipes, genre, comme ça, quand tu le retires tout de suite, tu l'enveloppes là-dedans. Ah ouais. Puis tu t'en vas à la salle de bain et le nettoyer. Ben, parce qu'on sait ça. C'est un... C'est pas tout le monde qui fait des douches annales, là. Non. Mais honnêtement, j'aime ça. C'est pas mal, là. C'est cute. C'est cute, c'est beau, c'est le fun au toucher, c'est discret. C'est pas imposant. Exact. Fait que, tu sais, tu débutes ou t'es super habitué, ben... Mais tu peux le passer toi-même en faisant ce bouton aussi. Oui, t'as pas besoin d'application non plus. Donc, c'est ça. Fait que là, faut que tu rentres par là. Ça, c'est écœurant, c'est sûr, là, que tu deviens comme un malade, là. Oui, 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 oui. Parce que les deux, la stimulation de la prostate plus la masturbation, c'est vraiment l'excitance. Mais là, je crois que j'aimerais t'entendre jouir avec un jouet dans le derrière et que tu as m'assuré d'apprendre. Oui, oui. Mais ça ne sera pas aujourd'hui. Assez de ci, je réserve ça pour la fin. Check ça. Mais non, mais... Parce que je vais être un peu avec toi, les trucs du derrière, je l'ai déjà essayé. Mais ce n'est pas quelque chose que je ferais sur comment. OK. Ça, c'est comme un peu une partie vraiment privée de ma vie, mais ça ne me dérange pas que je fais un livre ouvert. Mais... Non, non, penche-toi. Ah oui, on l'essaye, là, drette, là. Non, mais je l'ai déjà essayé, mais tu sais, ça dépend vraiment de l'intensité d'actes sexuels dans lesquels je suis. Donc, la fois où je l'ai essayé, parce que je ne suis pas fermé à l'idée d'essayer des trucs, bien, on était vraiment dans un trip solide. Tu sais, on avait du fun. Tu sais, honnêtement, j'avais atteint un autre niveau de plaisir. Mais de même, sur une relation, ta-ta-ta-ta-ta, un soir, je rencontre quelqu'un, peut-être pas à rencontrer quelqu'un, mais... Non, mais c'est ça. Quand tu as quelqu'un régulier, c'est plus simple. Exactement. Tu sais, tu peux même aller à la salle de bain, te le mettre, c'est comme ça. Tu vois, doucement, tu le rentres, puis paf, tu fais les préliminaires, puis tout de suite, ça t'excite pendant que tu l'as, parce que tu vas faire des contractions, fait que là, tu vas venir super l'humourfier, puis tu vas être excité, tu vas avoir ton érection, puis paf... Mais c'est pas pire, honnêtement. Tu sais, mais comme je te dis, c'est ça, c'est un... À explorer. Oui, à explorer. À explorer. Fait que, si tu veux, on va explorer, on va explorer ton anus. Tu nous en redonneras des nouvelles, je vais te donner des trucs. Mais avant d'explorer mon anus, je vais essayer celle-là. Pour vrai. Non, mais il me fascine. J'ai vraiment l'impression, je veux me faire un smoothie en masturbation. Il est vraiment... Non, mais il ressemble à ça. Je ne veux pas le dénigrer. Au contraire, j'aime vraiment qu'il est tout seul. Oui, oui, oui. C'est quelque chose. Il y a le désavantage d'être gros, mais il y a l'avantage de tout faire tout seul. Donc, tu sais, tu es un petit peu relaxé. Un petit peu comme toi. Ha! Wow! Bon point, bon point, genre. Tu fais de tout, tu es un petit chatou. Tu es bon dans tout. Non, OK. Mais ouais. C'est tout, tu avais ton autre jouet? Non, non, je n'ai rien. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Puis, allez voir ça, les jouets Svacom. Là, je ne les ai pas toutes amenées là. Mais il y en a d'autres sur le site web qui sont vraiment intéressants comme celui qui peut remplacer le lollipop, le J-pop. Il y a lui qui a les deux boules, le bâton, le stimulateur de .SG qui est écœurant. Tout le monde en veut. Fait que j'en ai un Svacom qui va remplacer ça. Fait que vous allez sur journey.ca. Exactement. Puis, soit fabricant Svacom ou nouveauté. Puis, là, juste, on va le bloguer, mais la beauté de ton site, c'est que, toutes les fois, tu ajoutes de quoi dans ton panier? Tu as toujours eu des cadeaux à l'achat. Fait que là, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Finalement, c'est passé que tu es revenu avec une petite boîte qui arrive avec une grosse boîte. Oui, c'est sûr. Le monde sont bien surpris. Souvent, ils veulent, ils veulent aller sur le site. Moi, je vais m'acheter juste une patente, j'ai un budget de 50 piastres. Là, à 50 piastres, la livraison est gratuite déjà en partant. Fait que là, ils disent « Ah, tu as que… Ah, à 50 piastres, je peux avoir ce cadeau. » OK, mais les autres qui sont en rouge, ils sont bloqués. Comment je fais pour les débloquer? Là, ils essayent, ça fait « Ajoutez d'autres produits dans votre panier. » Fait que là, ils achètent autre chose. Ils achètent autre chose. Fait que là, souvent, la plupart des gens finissent avec un panier entre 300 et 400 dollars. C'est comme ça. Puis là, deux semaines plus tard, ils repassent à une autre commande parce qu'il y a des nouveaux cadeaux qui se sont achetés. C'est vrai que c'est cool. Oui, c'est un beau système. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis « Hey, j'aimerais ça essayer telle-telle affaire, mais je ne l'achèterais peut-être pas. Mais ça, je veux l'acheter. » Tu sais, mettons, exemple, lui, je voudrais l'acheter. Il vient de me débloquer, je ne sais pas combien de cadeaux, là. Oui, oui. Puis en plus, tu peux peut-être même avoir un rabais, parce qu'il y a des codes promo qui se promènent. En plus. Si tu veux savoir le code promo de la semaine, mettons, tu t'en vas en page d'accueil qui souvent est indiqué. C'est facile. Oui, oui, oui. Très, très, très facile. Puis si tu es sexpert, tu as l'opportunité de devenir sexpert VIP. En plus. Oui. Ça, c'est un autre, d'autres avantages. C'est un abonnement éventuel, quelque chose? Même pas. C'est gratuit. Totalement gratuit. Il faut juste que tu adhères au groupe sexpert à l'écoute sur Facebook. Puis tu as un avantage VIP. That's it. Oui, c'est tout. C'est un. Rien en retour. Voilà! Yeah! Les sexentriques.